Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, on revient encore sur cette histoire de Kiev. Voilà, parce que 1, 2, 3, le poutiste, ils sont là à nous parler de justice, de parler de corruption. Voilà, tout le monde a entendu l'agité de Ali Touré, qui reconnaît l'insuffisance de formation des membres de la Kiev. Donc, pour tout bon Guinéen. Si déjà le patron même de la Kiev reconnaît qu'ils sont incompétents, qu'ils ont besoin de formation, est-ce que les gens qui sont détenus injustement, de façon illégale pendant 8 mois, est-ce que ces gens-là doivent être vraiment en prison? Ali Touré, lui-même, il reconnaît l'insuffisance des membres de la Kiev de prendre en compte ces dossiers. Lui-même, il reconnaît. Quand je vous dis que c'est des tonneaux vides, des tonneaux vides, vous les voyez, quand je dis les incompétents, je ne dis pas les hommes de loi, les anciens magistrats, oui, il y a quelques hommes de loi en Guinée, ils sont bien, ils sont calés, ils ont bien étudié. C'est des vrais docteurs. Mais le groupe d'Ali Touré et de, je vais dire, l'autre, Charles Wright, des bons n'a rien pareil, ils ne font que lire seulement le livre. Ah, tel article dit ça, tel article dit ça. Donc, ce qu'on vous demande là, libérez nos cadres, c'est tout ce qu'on vous demande. personne ne vous a mandaté. Comme Ali Touré lui-même, il reconnaît l'insuffisance, que vous avez besoin de temps, vous devez être formé. Hein ? Mais c'est de n'importe quoi. Comment vous pouvez prendre des pères de famille, des élites d'un pays, des premiers ministres, présidents de l'Assemblée, des ministres de la Défense, vous les mettez en prison, des bambins comme vous, Ali Touré, des bons n'a rien comme vous, et vous venez parler de l'incompétence de votre Kiev. Donc, pourquoi mettre les gens en prison maintenant ? Ça fait combien de temps vous êtes incapables de les juger parce que vous n'avez pas de preuves, vous êtes en panne de preuves, vous n'avez pas d'argument face aux avocats des anciens dignitaires. Vous tournez autour. Eh, Allah. Eh, Ali Touré. C'est bien pour toi. Comme Mounyatini ira. Ibarabangui sera faute-t'a déjà. Ira Guiné, il n'a cobré la mini-fait. Tu es en train de voler l'argent avec certaines dignitaires qui ont peur. Non, mais c'est grave. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe en Guinée. Et pourtant, il fallait voir Dumbuya le 5 septembre. Oh, l'instrumentalisation de la justice, personnalisation de la justice. Désolé, problème de réseau, je ne sais pas. Voilà. Likez et partagez la vidéo. Voilà. Comme vous le saviez, le 5 septembre, il fallait voir le poutiste nous dire ici qu'au instrumentalisation l'instrumentalisation de la justice. Le CNRD, c'est des comédiens. Eh, Omaiele, vous ne voulez pas qu'on parle, mais vous êtes des comédiens. Ota mua ma mouta ngawaye, mais vous êtes des comédiens. vous étiez là. Instrumentalisation de la justice, personnalisation, je ne sais pas, des biens. Mais vous là, qu'est-ce que vous avez pu apporter? Qu'est-ce que vous avez pu apporter? Ouaf à la moubène. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à l'édifice? Hein? Dites-nous, qu'est-ce que vous, vous avez pu apporter? Vous laissez vous voulez. Vous ne faites que mentir au peuple de Guinée. Vous ne faites que mentir. C'est Ali Touré même qui reconnaît aujourd'hui l'insuffisance des membres de la CRIEF. Parce que c'est des petites personnes. Ils sont venus dans le souci de manipuler la justice. Tous les anciens magistrats, ils les ont mis à la retraite. Tout simplement, là, il m'a dit, le CNRD, ils ont voulu se servir de la justice. Pour détruire nos élites comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Et là, c'est le dalle. Sidiya Touré, le procès alfa-kondé, des bambins comme ça. Quand est-ce que vous, vous êtes né? Vous, vous avez fait quelle formation? Vous avez fait quelle formation? Hein? Vous avez fait quelle formation? Vous allez venir tromper tout le peuple de Guinée comme ça. Vous allez venir dire que vous allez tromper tout le peuple de Guinée. Wallahi, on a béré fait où il y a été un an. Vous connaissez très mal le peuple de Guinée. Moi, je vous ai déjà prévenu. Mais Billahi, le jour que le peuple va s'élever, tout ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui, tout ce que vous avez comme argent aujourd'hui, c'est les soldats qui vous gardent, ce sont eux qui vont ramasser tout. Les gardes qui sont à côté de vous, c'est eux qui vont vous gifler d'abord. Vous allez comprendre que déjà, vous n'êtes rien. L'ordre que ces gens-là sont en train d'exécuter, déjà, c'est momentané. Allons-y seulement. Allons-y. L'injustice accumulée. Accumulée. Bande de guignols que vous êtes. Depuis, Dieu est au face. Cessez qu'Ambere Bayadoro, des pervers. Ils ne connaissent rien. Ils sont couchés dans les hôtels avec les petites filles. Tous des pervers. Vous n'êtes que des pervers, c'est ça ? Vous passez tous vos temps de Amara à Bala. Tous des pervers. Oumuya Agui, moi. Vous ne faites que changer les petites filles là-bas. Volez l'argent du contribuable. Des petites filles de 18 ans. Vous n'avez même pas honte. Oumuya Agui, mafio. C'est ça, la refondation. C'est ça, votre refondation. Hein ? Venez tromper les gens. À ne pas tromper les gens, qu'est-ce que vous avez apporté ? À ne pas tromper, qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays ? Des élites sont humiliées. Vous appelez ça, au nom, la refondation. Des tonneaux vides comme vous. Des vauriers comme vous. Vous pouvez apporter quoi à la Guinée ? Vous, vous pouvez apporter quoi ? Au lieu de vous flanquer à ces couturiers là-bas, prenez l'avion, vous allez partir. Prenez l'avion, vous allez voyager. Allez-y chercher des marchés pour la Guinée. Si vous êtes des hommes, vous êtes compétents. Prenez l'avion, vous allez sortir. Mais, quand il y a un avion, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Donc, vous êtes là. Ils veulent cacher leur carence, leur ignorance derrière l'ethnie. Ah non ! Vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion. Vous avez l'avion, 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 vous avez l'avion. Vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion. Non ! Pouvoir sur les affaires, c'est le who at fault. Il a eu laissé ouf, ce qui est le who at fault. il a eu laissé ouf, le plus vide, il a eu laissé ouf. Il a eu laissé ouf. C'est le who at fault. Il a eu laissé ouf. Il a eu laissé. Regardez-moi des bandits comme ça. Ils sont dans la manipulation Tantôt c'est Elay Segruna C'est Elay Segruna Ils vont manipuler Parce que le vieux là aussi, lui, il n'a rien compris Na yete nan kolo Elay Segruna Na vieux, amou tsesse kolofa yete Amou tsesse kolofa yete Elay Segruna Ali a nara koude tarabara Nara siga koude tarabara Ali a na mindeto Il mou Elay Segruna A madetima natanade A yete nan kolo Amou tsesse kolon, na vieux Depuis l'ansana konte ratan Milyon ou fa atamengenene Milyon ou fa atamengenene A fouri nan kataman Amou bete kataman Sinon, baskot di nan naki Ina koutigui de baskot Ina koutigui de laginé Ina koutigui, baskot koutigui Baskot dié, ema toto Processeur Alfa Kondera Gouvernement, baskot dié E nuna poste nere, obire akolo Baskot dié, ce que ces gens la faisaient Pour la communauté de baskot On a kolo Mualime, enou salakè nara mbama Enou fe fay nara mbama Baydi ariboe Et an koutigui E n'enfant comme sa, un bambè E nana ira téma A ira goro Nondita O mou natanfala masono O yete nan kolo O yete nan kolo E la isa kona Non, o la ma O la ma Yagi wa kolo Fagamane loronde Vous devez avoir honte Pour dire que un jour Vous allez mourir Voici tout le mal Qu'ils sont en train de faire Vous qui dites que vous êtes des koutigui Vous qui dites que vous êtes des koutigui E la isa kona I yete nan kolo I mou baskot diyo kolo Suna Alia nou Dye E tana mbiri koude tarabare Alia yati nanfindi khamera Atansiga Parce que dumbuya nou sago hotel Me hit tautan Alia nana gye li to E mi dera bi ma yuway Alia ghat Alia bourre E birin E mi dera bi ma ynafala I nana gank kolo E gha sa Itan poskwe I nana ntun kolo E la isa kona Vala I nana ntun kolo I nana fala baskot E lammane I nana baskot diyo E ruma fala Mais Docteer Kassori Nana gye li to I ba la i dera bi I nana fala E la isa kona I ba la i dera bi O yete nan kolon Ota nga fala Population Me rega Ota name O mu sese Se kolon O yete O mu sese Se kolon O yete Des vieux yens Comme ça Qui ne connaissent Même pas la vérité Qui n'ont pas peur De dieu A leur âge E me yete Tore E la isa kona I fo rega Me la isa kona I yete mato di Mirwa tongo I yete mato Afanyira Ka y salye Sukuma Paske Mirina ga salye Sukuma Agarou Ala yara I nou na fate Tore Khe more I akkoulou Mane Jita garou Ala yara Me la isa kona Nita muna Jugeman Falamade I yete nan Falamade I mirwa mato Voilà Miriny On dit Miriny Sukui Miriny Miriny Yo mi fari Feu E la isa kona So seg Begbe na Nere salye Nere gaku Ala yara I neto Miriny Begbe Ne fari Me yita Mato Eta mato Mengek Begbe Bebara Dange Toujours Eta nana Eta nana Tu es dans la danse Tu es dans la danse Voilà On dit Voilà Dari Donc franchement Ce vieux doit changer Si vous voyez Que ce bandit En train de faire Beaucoup de choses Regardez au Burkina Au Mali C'est les sages C'est les religieux Qui décident Vous êtes des symboles Mais Vous êtes tous Corrompus Aujourd'hui Non Regardez Elaya Seruna On dit Depuis le temps De Lansana Comté Mais on a Mato Mérigny Il était Nancolo Il était Nancolo Il Rafa Il Nancolo Il Rado Matina Il Nancolo Il C'est Nancolo Il c'est à cause de vous les vieux là au terme de mon nom dit Falama dit bandit, ce n'est pas au début à Falama il avait dit devant tout le monde, il pensait que vous allez rester véridiques il a dit si le pays là n'avance pas c'est vous les coordinations il a dit ça devant tout le monde tous ceux qui ont suivi le bandit au début, mais comme il a cru que tu étais manipulable comme il a cru que tu étais manipulable comment un bandit peut donner son nom Naran Febiri Nabarabe celui qui a fait tout pour lui le nettoyer, le laver je crois que j'ai la vidéo d'Elai Seruna ici je crois que je dois avoir la vidéo ici elle est un peu ancienne non, le vieux le vieux, il déçoit quoi non, vieux temps voilà alors à moi, il était ma Thomas Kikego elle a essayé de vous comment est-ce que des bandits peuvent venir épouvoir Tongo autant fourier au moins normal non, il faut que tu as dit nez bien je crois que, désolé la famille je vais voir la vidéo d'Elai Seruna je vais voir la vidéo d'Elai Seruna bon, 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 c'est pas il y a tellement de vidéos tellement de vidéos je n'arrive pas à voir la vidéo d'Elai Seruna ici j'ai tellement de vidéos j'avais voulu vous montrer la partie navieux non, c'est dommage quoi navieux si aujourd'hui les gens sont en train de souffrir c'est à cause de vous j'avais remis la vidéo la même fois bon, regardez d'abord Charles Wright la vidéo de partagez dans tous les groupes regardez-le voilà vous avez entendu c'est le ministre Maboul du CNRD a fleuré sur ce qu'il y a il t'a l'air parce qu'il n'y a il t'y a quand il n'y a même Dumbuya en a ouléfari voilà même Dumbuya en a ouléfari vous avez vous avez bel et bien entendu leur soi-disant ministre de la justice voilà et réécoutez encore c'est un soussou écoutez que celui qui t'a mis que si tu n'es pas avec lui tu es avec qui voici ce ce vaut rien là ce bon a rien autant du Proussard Fakonde qui était le défenseur même de Fonike Mange qui se gonflait devant le pouvoir de Proussard Fakonde ce vaut rien de Charles Wright qui nous parlait de justice autant du Proussard Fakonde n'a vaut rien c'est eux qui parlent aujourd'hui que celui qui t'a mis si tu n'es pas avec lui tu vas être avec lui attendez je vais chercher la vidéo d'Elai Serruna vous allez voir c'est-à-dire ce pays là c'est incroyable des vaut rien comme ça vont venir nous parler de justice pourtant c'est ce fanfaron qui nous parlait au temps du Proussard Fakonde ici toi tu es zéro si tu étais homme tu allais porter plainte contre nous ici au lieu de sortir devant les médias quand tu vas nous effrayer que les communiquent aux Etats-Unis je vous ai dit quand tu vas te sourire quand tu vas te sourire quand tu vas te sourire tu peux faire entrer quelqu'un parce que je ne suis pas la critique je ne suis pas fait je ne suis pas atteinte à la sûreté de l'Etat un voulien comme ça tu es un petit que toi tu es quelqu'un ministre des bandits comme ça que non moi j'ai un secret je vais faire entrer des gens signaler les passeports des gens pourtant les passeports guinéens sont tous les gens ils sont tous les gens regardez-moi des maboules comme ça des comédiens des vauriens comme ça et là ils se sont et bien ils sont tous les gens ils sont tous les gens mais ils sont tous les gens des bandits comme ça vont venir ils sont tous les gens 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 lui il dit carrément il dit les gens qu'il est avec Dumbuya qu'est-ce que c'est lui qui t'a nommé si tu n'es pas avec lui aujourd'hui même si la justice veut se prononcer elle n'a peur seulement du palais c'est fini Charles Roy dit ça devant tout le monde hein il dit ça devant tout le monde attendez je vais chercher la vidéo de de Elay Serouna je vais vous faire écouter ce que lui-même il disait à l'époque mais j'ai tellement de vidéos vous savez je fais tellement de vidéos que difficilement j'arrive à voir donc je vais je vais en tout cas remettre la vidéo sur la page vous allez voir où Elay Serouna dans le passé était en train de parler pas je vais gâter le direct j'avais déjà mis sur les deux pages Elay Serouna qui était là à parler du bien du poste Alfa Kondé eh courant mouna la guine grâce au poste Alfa Kondé ibarafa courana et nouna Elay Serouna t'o voyera allo dimédi allo dimédi eh il se dit Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent en Europe. C'est le peuple de Guinée qui doit se lever. Voilà. C'est le peuple de Guinée qui doit se lever. Ça, je vous le dis, nous, on ne pourra que critiquer, réveiller les gens. Les mensonges qui se passent au pays, les médias aujourd'hui sont corrompés. Vous avez vu leurs subventions, les journalistes diplomates, Moussa Moïse à la présidence, tous les gueulards au temps du procès Al-Fakonde, ils les ont fermés la bouche. C'est seulement les réseaux sociaux. Et vous entendez même, eux tous même parler des réseaux sociaux. Ils disent aux militaires, n'écoutez pas les réseaux sociaux. Parce qu'ils savent, c'est ici. La vérité, c'est ici. Ceux qui peuvent les contredire, c'est ici, les réseaux sociaux. Les médias, c'est eux qui commandent. La hack, c'est eux qui commandent. Mais ici, Facebook, même le débit de connexion en Guinée aujourd'hui. Tu regardes les directs, il y a d'autres même là, ils ont parfaitement raison. Quand ils disent non, ils ne m'entendent pas. Des fois, je m'énervais. Mais ils ont parfaitement raison. Même moi, quand je regarde cet indirect, on réfère le monde, je regarde, j'ai du mal à écouter. Malgré que j'ai 5G ici. J'ai 5G. Mais quand j'écoute Dioma, j'ai du mal. Parce que le débit de connexion, ils ont réduit le débit de connexion. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à regarder nos vidéos. Toi, quand tu regardes seulement, tu es découragé. Ça se bloque. C'est eux qui le font. Parce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui, en tout cas, qui sont en train de les mettre du feu. Vous avez entendu ? Le chef d'état-major, Sadiba, qui dit aux militaires, ce n'est pas les réseaux sociaux qui donnent leur tenue. Donc, c'est lui, Sadiba, qui donne la tenue. C'est l'argent des contribuables. Mais je dis, Dumbuya a dit, vous les soldats, il dit que lui, il n'est pas venu pour servir un individu. Ah ouais. Vous avez entendu ? Vous, vous n'êtes pas venu pour servir un bandit, un narco. Un légionnaire en plus. Un légionnaire. C'est une honte d'avoir un légionnaire. Moi, je m'en fous. Si un militaire vient même, même si un militaire veut, s'il est patriote, il n'a qu'à faire 1000 ans. Ce n'est pas mon problème. Mais tant que ce bandit, ce narco est là, la Guinée n'ira nulle part.